Bonjour, je m'appelle François Raffeneau, je suis le metteur en scène et l'auteur de la pièce Un petit déjeuner que nous reprenons cette année à l'Atrium, le 15 novembre. Je l'ai écrite en 2008 pour la comédienne Aurélie Dillalma qui va rejouer encore cette année cette pièce que nous avons eu la chance de tourner en Haïti, en Guadeloupe. C'est une pièce qui se passe dans les années 50 aux Antilles qui raconte l'histoire Un petit déjeuner donc le petit déjeuner d'une femme originaire d'un petit village antillais qui a épousé 15 ans auparavant le fils du béquet du Haut-du-Bourg, de l'habitation du Haut-du-Bourg. 15 ans après, qu'est-ce qu'il en est de leur couple ? C'est ce que cette pièce raconte. C'est un petit déjeuner où une femme prend la parole, une femme qui dans ces années-là commence à obtenir les premiers droits que De Gaulle a pu donner après-guerre aux femmes, c'est-à-dire le droit de vote, entre autres, et qui va se révéler à elle-même, s'émanciper à travers cette matinée et changer le cours de sa vie, s'adresser à son homme comme elle ne s'est jamais adressée et sortir de cette matinée différente, transformée. Sous-titrage Société Radio-Canada